Musique de générique Les défenses adverses sont quasi... sont mortes, leur armée n'existe plus, ils n'ont plus aucune usine, ils ne peuvent donc plus rien produire, il ne reste plus que là de quoi faire des ressources, donc je suis tranquille, tranquille et tranquille. Je vais capturer ça, capturer cela. Je vais demander à des robots de neutraliser les positions adverses. Donc s'ils peuvent neutraliser toutes ces positions là. Donc mes deux boucliers, on peut les raser, toutes mes points de défense on peut raser, tout ça on peut raser, tout ça on peut raser, tout ça on peut raser. Merci commander, je vais rester ici et vous aider du mieux que je peux. Terminé. Donc un malien on va améliorer avec ce qu'il faut. J'ai tiré de la loyaliste toutes les informations nécessaires, elle n'est plus qu'une coquille vide. Ouais je sais. Bon ça n'empêche que ça reste un commandeur de soutien et que ça peut toujours être utile. Euh, toc, le bouclier. Voilà, ça c'est fait. Et il va faire aussi grandement de ressources. Une fois tout ça fait, on va pouvoir commencer à construire mon générateur expérimental. Comme vous en avez l'habitude maintenant. Normalement je peux avoir deux commandants en dessus. 156 x 2 ça fait 312. 312 j'ai assez de masse. Donc parfait. Et étant donné que j'ai dégommé... Nettoyez la zone commandeur. Fletcher est paré au transport. QG terminé. Donc comme j'ai dégommé tous leurs moyens de production. J'ai pas besoin d'ici de mettre une défense là ou d'en mettre une là. Il y en aura tout de même. Je mettrai tout de même une position de défense ici. Mais uniquement orienté vers le sud. Comme ça. Comme ça. Parce qu'ici je me suis rendu compte qu'il y avait des irrégularités de terrain. Et que surtout leur tir ennemi, les tribuchés qui positionnent ici. Peut tirer sur mes défenses sans que je puisse riposter. Il faudrait qu'il y ait un stack de leur tir. Donc là il m'en fondera... Il faut aussi deux portes clantiques. Je vais faire en parallèle ça. Et vu qu'on se renomme... Je vais pas faire même boulettes que le dernier coup. Je vais accélérer un peu... La prod. Je vais mettre beaucoup plus de commandeur de soutien. Comme ça je pourrais accélérer encore plus vite le développement de ma base. Et pour ceux qui... Il y a une personne qui m'a fait une remarque judicieuse. Ils m'ont demandé si Supreme Commander était vraiment le premier opus de... Etait le premier jeu de ce genre. Non. Il faut savoir que le père spirituel de Supreme Commander, c'est Total Annilation. C'est... Le nom de studio est différent. Cependant, c'est Monsieur Taylor qui a créé les deux studios. Qui est à l'origine des deux jeux. D'où les grandes similitudes entre les deux jeux. Notamment une... Une guerre entre deux factions. Qui ne supportait plus. Etc. Bon. Je connais le jeu. Je... Je ne l'ai pas... Joué. Bon. J'en ai entendu parler étant donné que c'est quand même... J'espère que... Vu que j'étais intéressé par ce jeu-là. J'ai quand même su quand même d'où venait le jeu. À la base, je me suis intéressé. Donc les deux jeux sont quand même... Fortement liés l'un à l'autre. Uniquement au point de vue du gameplay. Au point de vue après... Je m'explique gameplay. Une grande carte. Deux types de ressources. C'était Metal, Energy. Là, sur ce jeu, c'est... Mass Energy. Au nucléaire. Ça et ça. Une grande guerre. Une grande guerre. Un grand conflit. Bon. C'était pas même 2D. C'était pas tout. Même... C'était pas la 3D. Comme là. C'était la 2D 3D. Je crois. La 2D ISO. Je ne sais plus le terme exact. Bon. C'était pas du... Comme aujourd'hui quoi. C'était beaucoup... Après, il y a des jeux aussi tellement d'années d'écarts. C'est 2 jeux qui sont ultra ressemblants. Niveau gameplay. Euh... C'est un très bon jeu. Total Anniation. J'ai regardé un Wolfou dessus. Que j'ai trouvé très agréable à regarder. Oui, je me suis amusé à regarder un Wolfou du jeu. C'est... Ce que je vois. J'étais curieux. Et ça se voit que c'est les... Ça se voit totalement que c'est les mêmes personnes qui ont fait les 2 quoi. Qui ont fait euh... Euh... Il va soutenir ça. Ça se voit totalement que c'est euh... Les mêmes créateurs qui sont à l'origine des... Des 2 jeux. Et ça a quelque chose de génial. Et... Enfin. D'une certaine manière de génial. D'une autre moins bien. C'est qu'on a vu euh... Le jeu n'a pas connu un grand succès. Du fait qu'il était sorti en même temps que Starcraft la même année. Fledger est paré au transport commandeur. Vous attendant que vous ayez nettoyé la zone. Terminé. Bon. C'est... On va dire que c'est Baga. Mais bon. Ça arrive c'est que je... Cependant. Ce qui est intéressant à savoir c'est que... Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il travaille pas ? Il y a pas gagné le décor. Il y a pas gagné le décor. Ce qui est intéressant c'est que... Le... Ils ont pas eu... Perdu l'idée de faire un... Un... Un str de ce type là. Autant on pourrait... On aurait pu se dire... Ah. Leur jeu n'est pas du tout vendu. C'était un presque total. Le studio a fermé. Faut savoir que le studio originel a fermé. Total Anniation. Mais l'équipe s'est retrouvé dans un nouveau studio. Ah. Le jeu n'est pas du tout vendu. Euh... Games for Games. Games for Games. Si je me trompe pas de nom. Donc au final le studio n'est pas réellement mort. Ok. Donc d'une certaine manière... Euh... L'âme a survécu après le jeu. Enfin... L'âme de la licence. Mais on... Ce qui est regrettable c'est que... Euh... Monsieur Taylor. Dans son... Dans sa grande sagesse. Et dans sa grande hypocrisie. Et dans... Pfff. Non je peux tourner ça. Il faut savoir qu'à la licence... Supreme Commander il n'y en aura plus. Qu'on se mette bien d'accord. Ce qui est totalement regrettable. Parce que c'était un jeu stratégique qui était exceptionnel. Euh... Simplement parce que Monsieur Taylor... A... C'est plus ou moins... A plus ou moins critiqué son équipe de travail. Enfin il y a eu des problèmes. On ne sait pas toutes les histoires. Mais non parce que comme toujours ça... Les problèmes dans des studios de développement ça reste quand même caché. Autant que possible. Alors je ne sais pas pourquoi lui il s'est bloqué comme ça. Mais bon il s'est bloqué là. Donc autant vous avez une unité bloquée. Et que vous ne pouvez pas débloquer. Et bien vous êtes... Dans le même temps que la situation c'est comique. Donc Monsieur Taylor s'est... C'est pris à tête apparemment avec... De ce que... De ce que j'en sais. De ce qu'on a pu en tirer des informations. Donc on ne sait pas toute l'histoire. Encore une fois je préfère le répéter plusieurs fois. Mais Monsieur Taylor se serait apparemment euh... Pris à tête avec son équipe de développement. Sur la suite de Supreme Commander etc. Donc c'était en... C'était une certaine manière. Lui le cinéaste c'est lui qui possédait les droits de la licence. C'est pris à tête avec l'équipe de développement. Déjà pour faire Supreme Commander 2. Il y a eu beaucoup de démés dans les équipes. Et... C'était assez courant qu'on entendait. Ben est-ce qu'il va y en avoir un ? Est-ce qu'il va pas y en avoir un ? De Supreme Commander 2 je précise. Et Supreme Commander 2 a été... Une... Catastrophe... Mais bon ça je pense que tout le monde est au courant. Euh... Je m'explique pourquoi Supreme Commander 2 a été une catastrophe. Le jeu euh... Le gameplay euh... Ça... Imaginez-vous mélanger un Supreme Commander avec un Agent Vampire. Donc le système de ressources euh... Euh... A été totalement basculé. On a toujours l'idée de ressources etc. Mais c'est plus une idée de plus tendu. C'est une idée de... Si t'as pas les ressources peut construire. T'as pas les ressources peut pas construire. Euh... Le problème c'est que ben... Tous les pourrisse n'ont pas apprécié. La campagne a été... Pas excellente mais d'une certaine qualité. Et... Le gameplay derrière n'était pas bon. Euh... Euh... On avait une licence merveilleuse. Enfin on avait un... Est-ce que je peux me permettre le... euh... Le terme jeu. Un bon jeu. Euh... Euh... Ouais. Plutôt on avait une très bonne... Le jeu... Il y avait une très bonne licence. Donc une licence euh... Gars on peut pas... De suprême commandeur. Une excellente licence. Avec... Avec un excès en jeu. Donc c'est... Nettoyez la zone commande. Ah il m'en fout de... Ouais bon tant pis. Je m'en fout pas. Qu'j'ai terminé. On va construire un désarmé. Donc en gros il y avait un excès en jeu. Il... 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 Mais l'équipe de développement se prenait à tête entre eux. Et le studio était des sous. Non pas à cause de problèmes financiers. Même si c'était légèrement adjacents. Du fait que le Supreme Commander 2... N'a pas eu le succès escompté. Mais surtout parce que les deux... Parce que le studio a... C'est brisé. Parce qu'ils avaient plus confiance en eux quoi. Et le souci c'est qu'on doute un jour avoir un Supreme Commander 3 ou autre. En tout cas pas de vivant de Monsieur Taylor. C'est de sûr. Et je trouve regrettable qu'une personne... Surtout aussi maligne que lui aussi. Aussi doué que lui. Il y a quand même une grande qualité pour créer des très bons jeux vidéo. Se soit entêté à... A se croire super un peu à tout le monde. A se croire... C'est moi... Il aimait pas la critique en fait. Quand il y avait mauvaise critique sur Supreme Commander 2... Il a pas... Apparemment il a pas très bien apprécié. C'est ce qui a été officiellement dit. Encore une fois en ce qui est dit ce qui est vrai. Donc quoi qu'il en soit... C'est ce qui a été dit. Heu... Au final... Je pense que Monsieur Taylor c'est vraiment foutu de la gomme un peu de tout le monde. Et la licence n'existera plus du tout. C'est... Même si c'était THQ qui... Qui l'éditait... La licence... Je crois bien que la licence n'a pas été rachetée par la suite. Je crois que c'est... Je... C'est pour dire. Et je crois bien qu'en plus... Même si la licence n'a pas été rachetée... La communauté je sais pas si on en aurait vu à nouveau. En fait le problème c'est qu'il y a des bons trucs dans Supreme Commander 2. Parce que j'ai rejoué ça dernièrement. C'est pour ça que j'en parle. J'ai rejoué dernièrement. Il y a de très 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 bonnes choses. Même des choses excellentes. Dans Supreme Commander 2. Mais... Il y a un petit problème. Un petit... Encore une fois c'est un sacré phémis quand je dis petit hein. Mais il y a un problème quand même. C'est que toutes les nouveautés ne justifient pas... D'avoir fait un Supreme Commander 2. Parce que les nouveautés en fait cassent tellement avec... L'esprit Supreme Commander avec le jeu Supreme Commander. Qu'au final c'est pas un Supreme Commander. Il n'y a de Supreme Commander que le nom. Voilà donc là je vais installer... Vu que j'ai une droit à ressources illimité. Bah je me suis permis d'installer... Des devins. Qui vont porter... Euh... C'est à portée de l'Omni Radar en fait le devin. Et vous le prouvez. Je mets un Omni Radar dessus. Et je mets Omni Radar dessus. Vous voyez les cercles se perposent. Parfaitement. Donc c'est plutôt une bonne technologie que demain. Mais il faut avoir beaucoup d'énergie derrière. Euh... Oups. Je vous ai montré une unité que vous n'aurez pas encore dû voir. Bon pas grave. Autor pire de Tech 3. Enfin grave. Donc voilà. Euh... Je filmerai... Je filmerai bien évidemment Supreme Commander 2. Parce que... Moi j'ai trouvé que c'est une bonne suite à cela. Même si... L'orientation du jeu, des cartoons, etc. Beaucoup moins réaliste que celui-ci. Même si la fiction beaucoup moins réaliste quand même d'un côté. Bah... Reste quand même un bon jeu quoi. Donc je peux pas... Ah bon j'espère que vous prenez. Un nouveau commandeur ne changera pas grand chose. Vous ne me vaincrez jamais. Il était temps commandeur. Je commençais à penser que vous étiez tombé sous le charme de l'IAQ. Voilà. X5 se trouve au sud de la position de Fletcher. Il doit être détruit. Oh oui. Ah je pense que vous devinez pourquoi j'ai fait de la retirée gourde. Vous avez entendu le vieux commandeur. Détruisez X5. QG terminé. Donc les bombardiers stratégiques. Comme très vieux. Terminé. Attaque ennemis en provenance du sud. Ah ouais. Attendez une seconde. Je détecte des prototypes alors soyez prudents. QG terminé. Oups. Bon ben j'ai à toucher. Je ne sais pas ce qu'elle touche et FPS. Attendez. J'ai à toucher. Là ça touche FPS que vous voyez là-haut. Je m'excuse d'avoir cliqué. J'ai appuyer sur la touche. Option commande. Je vais appuyer sur une touche ici. Ok. J'ai trouvé la touche. Je m'excuse. Les FPS qui sont touchés. Il faut savoir que les FPS sont normalement beaucoup plus élevés que ça. Mais étant donné que je filme j'ai fait en sorte de bruder un peu les FPS. Ah ouais mais attendez c'est des rois. Ah c'est que des robots que des unités de tir expérience 5. Un accord. Bon 3000 PV mais il y avait 4500. Normalement mes prototypes sont intacts. Donc ici on peut lancer l'assaut. Donc voilà. Je vous av... J'avais voulu vous en parler plus tôt. Mais bon. J'avais oublié un peu de m'en parler. J'y repensais là donc. J'ai atteint la tech 3. Début de la production d'unités. Bragman vous a autorisé à utiliser le Hurleur T3. C'est un vaisseau de combat lourd. Terminé. D'accord. Il y avait des bombes... Bah ouais. Des prototypes. Je suis bête. Ils attaquent tous les prototypes avec des bombardés stratégiques. Donc oui. N'importe quel prototype pourrait faire la cible de leur tir. Bon d'un côté je préfère qu'ils m'attaquent les robots que plutôt qu'ils m'attaquent les... Voilà. Donc ici on va envoyer une sac d'appareil. On dirait que X5 déploie des robots araignées. QG terminé. Ok. Commandeur. Il va falloir me procurer une couverture aérienne. Défendez ma position contre les attaques aériennes. Fletcher terminé. Donc nous on va commencer à déployer deux arcs. Et rien ne nous en empêche on est limité en énergie donc on peut se permettre de faire des trucs aussi flous. Bon bah la défense là est plutôt bonne. Mon économie décolle commandeur. Terminé. Ouais arrête de tricher hein. On peut pas faire comme toi. T'as même certes avoir une excellente gestion de base on peut pas faire comme toi. La portée de tir là je vous prouve encore une fois qu'elle est vraiment médiocre. Et bon ça commence de tir. On peut pas nier que c'est une excellente commence de tir. Non faut pas que je positionne la... Bah bah très principale faut que j'installe au centre de la map. Si je veux qu'elle soit réellement efficient. Il me faut Amalia. Qui va me construire les boucliers autour. Voilà. Et bien évidemment les défenses en tir. Moi je mets toujours une défense en tir. Mais ce qui serait... Ce qui est judicieux quand vous attaquez une position ennemie. Regarde moi c'est ultra facile à m'attaquer. J'atterrirais dans peu de temps mon petit. Et j'arrangerais les choses. Oh oui. Alors regarde le problème si ce qui se passe c'est qu'en fait. Ici ils changent leur rôle. Un qui produit plus qu'autre. C'est pour ça que vous voyez en permanence ma balance changer. Mais bon ça va. C'est une vague. Je lance la production d'un fat boy. Continuez votre couverture aérienne. Terminé. Ouais on va envoyer une salle. Alors je fais autant de chasseurs. C'est forcément pour neutraliser les... Le programme de loyauté du docteur Brackmann a asservi des milliards de gens. C'est son fardeau. Ouais je vais essayer de nous traîner un peu. Ça ne se passer à rien. Un ultraller. Envoyez un ou deux avions espions pour traquer X5. Il est camouflé et il est furtif. La seule façon de le repérer c'est avec une ligne de vue directe. Terminé. Ouais je sais. J'ai analysé nos précédentes batailles et j'ai créé des tactiques appropriées pour contrer les vôtres. Vous ne pouvez pas gagner. Si vous souhaitez après je vais faire quelques artilleries redemption pour vous les présenter quand même. Bon là j'ai vraiment une artillerie lourde. Donc il y a le contrefort ici. Vous pouvez les neutraliser en envoyant un groupe là. Un groupe ici. Neutraliser ces contrefort là. Bon moi j'utilise l'artillerie lourde c'est vrai. Ah mais... Il avait oublié que l'artillerie était aussi... Vous êtes faible. Vous êtes effrayé par ce que vous ne pouvez comprendre. Non ou plutôt on ne veut pas être annihilé. Bon tout le monde va soutenir maintenant Amalia. Ok elle va aussi me faire 4 artilleries standards. Ah 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 je ne peux pas. Je ne peux pas. Il commence à perdre pied. Je m'étonne. Je ne suis pas surpris hein. J'ai quand même déployé des grosses artilleries. Voilà. Ah non c'est démissaire. Je ne peux pas la rédemption. Quoique l'avantage si je ne vous montre pas la rédemption. Ça vous obligerait à regarder celle Aion ou je vais en faire dessus. Ah je sais je suis cruel. Mais de toute façon de manière générale il n'y a personne qui... J'ai constaté que les personnes préfèrent me regarder voir FD ou Aion. Ce qui est logique. C'est ce que j'ai dit en début. Sur mes premières parties j'ai dit que je préférerais jouer avec eux et que ça serait plus intéressant pour ces deux parties là. Voilà comment on rase une base. A coup d'artillerie lourde. Il peut te planquer un peu partout c'est vrai mais bon. C'est autant de pièces d'artéries croyez moi. Il peut te planquer où il veut. Il va très vite être atomisé. Et le hurleur il faut savoir que c'est un vaisseau de combat... Enfin c'est quasi... Je ne vais pas dire identique mais c'est... Il faut se dire que c'est un glaive mais côté Cybran. Enfin pas un glaive. Un vaisseau de combat de FTU niveau 3. Aïe vous avez été sale vous faire de l'artillerie rédemption. Pour un bombardement massif je conseille plutôt de faire de la pièce d'artillerie gourde. La rédemption j'apprécie bien moindre. Mais bon. Il est deux se complète en fait. La gourde pour faire de gourde dommage sur les unités massives et la retirer rédemption plutôt les grands groupes d'unités. Elle serait... Par exemple par tirer rédemption serait très efficace pour ça. Même si un nobileur tirer au nobileur serait aussi efficace. Je pense contre le maître. Il vous adéantira. Ah ouais. Bah il m'adéantira. Je sais que vous allez voir voir ça donc. Peut-être Eric 500 en énergie au lieu de... L'énergie est bien plus mais on va déjà à la trésorité bien plus grande. Voilà son efficacité, ses unoupes cas cette zone. donc à vous de voir ce que vous en pensez de cette artillerie ça commence de tir est ultra profitable et quand vous voyez c'est des groupes de tech 1 vous les rasez d'une grande vitesse c'est vraiment une artillerie anti-masse on va prendre une destruction de base un peu plus en règle la retirer standard suffit amplement après avoir par contre c'est vrai qu'il y a question ce pot c'est qu'il y a entre les deux qui la retirer avec la plus grande portée d'accord d'accord rédemption je vois pas de porte alors il y a l'émissaire je vois une portée max si je le voyais techniquement si je construis un on va le rentrer mais si le coup la rédemption n'a pas de portée max non 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 c'est pas possible il y a une portée max obligé sinon ça serait bien trop fumer en tout cas ils en seraient capables de faire un artillerie si je suis mis attendez maître bon ben ainsi meurt un traître mais que de perte que de tristesse Bragman a atterri escortez le jusqu'au système principal de l'IAQ pour qu'il détruise cette maudite machine une fois pour toutes Docteur Brackman, vous tuer sera un véritable plaisir Tu avais tellement de potentiel, Yaku Ah oui, et tout ça pour rien Alors j'ai un meilleur bouclier Deux bouclier de moins Cible, je relève des signaux de prototype en provenance de la position de l'IAQ Et leur signature corresponde à des unités Aeon et Ftu QG, terminé Le module des sept mains a été efficace dans sa collecte d'informations sur vos systèmes d'armement Ironie du sort, c'est par elle que vous dérirez Attaque en approche sur votre position, terminé Aujourd'hui, vous allez contempler la véritable puissance du royaume quantique Aujourd'hui, je vais traser une bonne fois pour toutes Les fat boys, on s'en fiche Ah, ils ont quelques usines, Thérèse On voit à quoi servent le module des sept mains A me vouer de la technologie, mais c'est pas grave Le module de la technologie, mais c'est pas grave Sur le module des sept mains La flotte va tellement se faire massacrer. Ouais, je l'ai quasiment fini de neutraliser. Or, là vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai fait des boucliers de zone sur mes commandeurs de soutien. Ah non, c'est pas... Ah, ils auraient... Ah, donc le bouclier de zone serait uniquement pour AFTU. Intéressant ça. Bon bah j'ai dit des conneries avant. J'aurais dit des conneries. J'avais souvent ce que le bouclier était obligatoirement de zone. Ce bâtiment n'a aucune importance. C'est ce qu'on dit toujours. Quand on est en train de perdre, c'est ce qu'on dit toujours. Ça n'avait pas d'importance. Ah bon, c'est pas grave. Il a eu quelques dégâts. Le robo-arigné est mort. Et Brickman peut y aller. Voilà. Bah bon, Orpho, t'as quand même eu plein de marques de dégâts. On en retient. Voilà. Maintenant, plus qu'à attendre que Brickman arrive à destination. Bon, j'ai des baisses de FPS. C'est tout à fait normal. Ces bases n'ont aucune importance. Ça m'en a retiré en fait qui fait lag. Donc, il n'y a toujours pas d'objectif secondaire nouveau avec les 6 brands. Donc, il n'y en avait pas. Donc voilà, les 6 brands, une fois que vous avez beaucoup d'éventreurs d'âme, c'est assez simple avec eux de gagner sur cette mission. Ah, j'ai perdu mes générateurs de boucliers ici. Je suis en position, mon petit. A partir de maintenant, je m'occupe du reste. C'est simplement une question d'interface. Oui, oui. Vous êtes un vieux fou. Ce sont les Séraphines qui ont fait de moi ce que je suis, pas vous. Un père connaît toujours les faiblesses de son enfant. Ah oui. Il y a toujours une faiblesse. Vos efforts sont... Que faites-vous ? Ce n'est pas possible. Au revoir, Yaku. Au revoir. Avant la destruction de l'IAQ, je suis parvenu à extraire les codes des portes. La route vers la Terre est maintenant dégagée. Ah oui. J'espère que l'invasion réussira. C'est l'unique façon de tout mettre à plat et de recommencer. Vous devez être victorieux, mon petit. Pour nous tous. Et voilà. Donc c'est ce qui est terminant cette mission. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici à porto ou bien. Et à t'chir à tout le monde. Encore un sacré d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada